Musique Ce projet de médicalisation du système d'information, PMSI, doit déboucher à plus ou moins long terme sur la détermination de groupes homogènes de malades desquels découlera la gestion future de nos autos. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'Aquitaine, région pilote de ce projet, vient après des mois de labeur dont l'honneur rejaillit peut-être un peu sur moi-même, mais surtout sur l'équipe, sur mes assistants que vous avez là, qui vraiment ont fait tous, autant qu'ils sont, un travail tout à fait remarquable. Et je tiens une fois de plus à leur remboursement. Vraiment, vraiment, ça va être très sérieux. Donc, groupe homogène de malades, c'est bien, c'est très bien, mais cela n'est pas suffisant. Parce que, qu'est-ce qu'un groupe homogène de malades sans un coût, n'est-ce pas ? Sans un coût. Il est évident que ça ne servirait à rien si l'on ne pouvait pas, d'abord, bien sûr, donner une étiquette précise, une identification précise de ce groupe homogène, mais également les raccrocher des coûts. Que serait la gestion sans les coûts ? Je vous le demande. Justement, monsieur le directeur, pouvez-vous nous dire qui va déterminer de façon précise le groupe homogène de malades ? Ah, ceci est une excellente question et je vous remercie d'avoir posé. Car en effet, c'est le point le plus, peut-être, délicat de l'expérimentation. Vous le savez, et que, bien sûr, dans cette profession, nous n'avons pas que des amis. Et certains regardent l'expérience équitaine d'un œil suspicieux, disons-le, suspicieux. Vous savez que certaines puissances internationales sont avides de connaître le résultat de nos travaux et également peut-être de les contester. Aussi, nous avons pris toutes nos précautions. en confiant la phase de test de ce groupe homogène de malades, que vous venez d'isoler, à une équipe nord-américaine. Et dans les équipes nord-américaines, nous avons choisi la meilleure, celle du professeur Femère, qui est très célèbre dans la profession pour ses travaux en la matière. Et c'est quasiment en direct devant vous que cette équipe va réaliser la phase de test pour attribuer à notre groupe homogène de malades un numéro précis. Sous-titrage ST' 501 Monsieur Yacier, pouvez-vous commenter ce qui va se passer ? Eh bien, ce n'est pas sans une certaine émotion, une émotion certaine même, que j'ai le plaisir de vous présenter le premier groupe homogène de malades de l'histoire des hôpitaux français. Vous pouvez constater, de visu, la parfaite homogénéité, du moins semble-t-il, dans le vérifier, mais la parfaite homogénéité de cet ensemble, qui est vraiment tout à fait étonnant, et c'est vraiment, je crois, une grande première dans l'histoire médicale et dans l'histoire de la gestion, et l'équipe chirurgicale ici présente va procéder à un premier prélèvement pour analyser quel va être le groupe de rattachement précis et le coût de ce groupe homogène de malades. Historie. Le capteur. Le capteur. Le capteur. T'as un avis, hein? Le capteur. Le capteur. L'assiette. L'assiette. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Patron, patron ! Vite ! Applaudissements Nous allons procéder maintenant à la dernière phase de l'expérimentation. Puisque, après avoir réussi à isoler ce groupe homogène des malades, maintenant endormi, à l'avoir identifié précisément, puisque c'était du centre 3 très pur, nous allons savoir maintenant si l'hospitalisation a été justifiée ou non. Et pour ce faire, nous allons réaliser en direct devant vous la première coupe transversale de la sécurité sociale sur un groupe homogène de malades. Et cette opération, extrêmement délicate, vraiment de la microchirurgie, qui demande une habileté prodigieuse, une médiculosité vraiment constante, a été confiée au professeur Bombier, ici présent, et va se dérouler sous, avec l'assistance, de l'aéropage prestigieux des plus grands chirurgiens de l'académie. Mes chers collègues, ... ... ... ... ... ... ... ... Scalpel ? Alors, allons-y, Scalpel ! Allez ! ... 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 C'est bon. J'arrive au corps, ma chérie. J'achète un gazier, je vois le corps. On pige les petits corps, hein. Allez. ... 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